...finis le suspense, le tas des sièges, l'honore qui vaut, Yannitoury s'est poursuit. Le chef de l'État qui vient des tranchées a toutefois desserré la vis. Après plus de deux ans et demi de l'installation de cette mesure, certaines restrictions viennent d'être élevées, plus de couvres et feu. Les manifestations publiques peuvent enfin se tenir. Vous entendrez le garant de la nation au début de ce journal. Également en sommaire, l'incertitude pleine encore à deux mois des élections. La population des Massissi et Rouchourou ira-t-elle ou pas aux urnes ? Face à ces flous persistants, l'inquiétude monte. Les parlementaires de ces deux territoires de la province du Nord-Kivu, en proie à l'insécurité, étaient tiers à la CENI pour s'informer. J'ai le détail ici dans un instant. Et enfin, 234 candidats finalistes de secondaire ayant obtenu au moins 85% s'affrontent à l'université de Kinshasa pour arracher des bourses pour poursuivre leurs études universitaires. La cinquième édition des bourses Excellencia vient d'être lancée par la première dame. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales. Fini le suspense. Le tas de sièges au Nord-Kivu et Nitori s'est poursuit. Le chef de l'État qui vient de trancher a toutefois desserré la vis. Après plus de deux ans et demi de l'installation de cette mesure, certaines restrictions viennent d'être élevées. Plus de couvres à feu. Les manifestations publiques peuvent enfin s'éteindre. On écoute les garants de la nation qui s'est adressé à la population hier soir pendant plus d'une dizaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, Je recourrais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce, particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix, où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontées et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurerait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, deux années et quatre mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, des députés nationaux et des députés issus des deux provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, « J'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces deux provinces. » Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, nus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les trois journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale, afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Très chers compatriotes, En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les trois commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'État de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'État de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mis en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de Litorie et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 de docteur honoris causa est accordé à son excellence Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo, il l'aura amplement mérité. Peut-être que les gens oublient très vite d'où nous venons. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, aussitôt après, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse pas accomplir son programme qu'il a promis au peuple congolais. Il a fait usage de son intelligence, de sa sagesse, de sa dextérité, qui aujourd'hui mérite la reconnaissance scientifique qui est celle d'aujourd'hui. Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo, notre président de la République, chef de l'État, a en fait rempli les conditions pour devenir docteur honoris causa de la plus grande université de la République. Avant lui, d'autres personnalités ont tenté, d'autres personnalités politiques, mais elles n'avaient pas rempli les conditions. C'est un titre honorifique. Au même titre, il y a d'autres titres honorifiques, comme le prix Nobel, comme le prix tel et tel. Ce sont des titres honorifiques. Mais ici, ce qui est intéressant avec Félix-Antoine Tsekedi, c'est qu'il est le premier chef d'État à le recevoir. Avant lui, les autres n'avaient pas rempli les conditions. 62 ans après, son père était sur ce campus, à l'Ovanium, la première personne à obtenir un doctorat en droit. 62 ans plus tard, c'est le fils que l'université honore et nous sommes fiers de l'honorer. Donc, si la plus grande université délivre avec tout ce qu'on a comme sommité intellectuelle scientifique du pays, vous le retrouvez d'abord à l'université de Kinshasa. Donc, nous sommes fiers. Il le mérite, son président de la République. Félicitations, docteur Félix-Antoine Tsekedi-Chirongo. Ma présence ici, comme professeur d'université, je suis aussi le représentant de notre université des États-Unis. Donc, ce dessinlement de doctorat honoris causa au chef de l'État est aussi reconnu par ma propre université qui est de la Californie. C'est un grand événement. Je pense qu'ils n'en ont pas simplement le président de la République, mais qu'ils en ont toute la nation. Qu'est-ce qu'un doctorat honoris causa ? Comment est attribué cette distinction ? Quelles sont les conditions à remplir pour le recevoir ? De réponses avec Edith Tchala dans ses commentaires. Créé en sa forme actuelle au début du XXe siècle, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités. Ce titre honorifique est un diplôme pour lequel les universités rénoncent à toutes les exigences habituelles telles que l'inscription, la fréquentation, les crédits de cours ou une thèse. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier, comme notamment une personnalité politique ou des personnalités ayant marqué les sciences, les lettres, les arts ou les sports. Ce titre honorique permet donc à une université de souligner l'oeuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et peut encourager la participation du docteur honoris causa à l'émergence de cette dernière. Pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi, s'est vu donc décerner ce diplôme honoris causa par l'université de Kinshasa. Une manière pour la colline inspirée d'honorer le premier des citoyens de la République. Félix-Antoine Tshisekidi. Notre titre annonçait l'ouverture de ce journal. L'incertitude pleine encore à deux mois, deux élections. La population des Massissis et Routchourou ira-t-elle ou pas aux Yonnes face à ces flots persistants ? L'inquiétude monte. Les parlementaires de ces deux territoires de la province du Nord, Kivu, en proie à l'insécurité, étaient tiers à la CENI pour s'informer. Ils ont discuté avec le premier vice-président de la centrale électorale, comme nous disent Tethi Samba, et je reste au fondé. Les parlementaires élus de Massissi et Routchourou, deux territoires en proie à l'insécurité de la province du Nord, Kivu, ont rencontré le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante Bienvenue Ilangalimbo au siège de la centrale électorale. Au cours de leurs échanges, l'accent a été mis sur l'évolution du processus électoral, notamment sur l'opération d'identification d'un rendement des électeurs dans cette partie de la République. Nous avons fait des échanges avec eux, des échanges fluctués, ils ont été attentifs, ils nous ont même produit des conseils et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. Pour l'élite de Massissi, Jules Mougiraneza, le souhait et le désir profond de la centrale électorale est de poursuivre cette opération, car tout ne dépend pas d'elle, mais plutôt de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. 234 candidats finalistes de seconde heure ayant tenu au moins 85% se sont affrontés à l'université de Kinshasa pour arracher des bourses afin de poursuivre leurs études universitaires. La cinquième édition des bourses excellencières vient d'être lancée. Comme à l'accoutumée, la première dame initiatrice du projet, Denise Niakeruji Sekedi, était sur place pour encourager ses lauréats qui ont passé ces tests de cinq questions chacun. Neshakiala et José Baitouambo pour plus de précisions. Examen d'été édition 2023 a livré son verdict. 85% ou plus, vous êtes éligible. La fondation Denise Niakeruji Sekedi revient à la charge pour une cinquième édition de son programme Excellencia. Mercredi 11 octobre, les lauréats de l'examen d'état édition 2023 ont passé le test de sélection organisé par la fondation. Dernière carte à battre pour être enfin boursier Excellencia. L'un après l'autre, les potentiels boursiers prennent place à bord des bus. Direction l'université de Kinshasa, faculté de médecine, où va se dérouler l'épreuve. Pour les parents, l'instant est unique. Je suis ici pour accompagner ma fille Arlette Mbouichikala pour le test d'obtention de la bourse de maman Denise. C'est une grâce que les enfants obtiennent au lieu que les parents se démènent parce que nous aspirons tous en excellence et pour un Congo meilleur. Comme pour toute autre épreuve importante, la boule au ventre, les lauréats la récent. Je suis venu passer les tests pour la bourse Excellencia. Je me suis un peu stressé, mais c'était un bon stress. Les encouragements de la première de la République et président de la fondation d'INT sont toujours de bon augure dans pareilles situations. Je suppose que tout le monde qui est ici a eu 85% félicitations à vous. Donc je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes jeune, vous êtes préparé en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la fondation où on pourra discuter pour la suite. Tout le monde vous assiste. Au bout de près d'une des meilleures de tours de ménage, les premiers candidats sortent confiants de la salle, espérant être les prochains excellenciats de France, des États-Unis, du Maroc ou encore de la RDC. C'était abordable. Je crois que tu vas réussir. Oui. Tu attends vraiment cette bourse. Oui, j'attends juste la bourse. Je voudrais remercier la première dame de nous avoir donné la chance de pouvoir participer à cette bourse et de nous donner aussi l'opportunité d'aller étudier soit à l'étranger ou même simplement au pays pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire et qui pourtant ont la capacité de faire beaucoup de points. Ce énième test de sélection de la fondation Denise Nietzsche-Rouchi-Sikidi a réuni au total 234 lauréats venus du Sankourou, du Nord-Kivu, de Dekasai, du Okatanga, du Congo central et de Kinshasa. De l'argent en l'air. Le gouvernement compte financer des entrepreneurs congolais avec des projets ambitieux. Un gigantesque projet de la création d'un milieu d'entreprise d'ici à 2028 vient d'être lancé. Ceci grâce à l'appui financier de l'entreprise Quantum Vertex, comme nous dit Richard Kalala. On a la main vers Quantum Vertex et les autres, il n'y a pas qu'eux qui viendront, ils doivent venir. Réhabiliter le travail grâce à l'entrepreneuriat reste l'un des défis majeurs pour capter les innovations et stimuler l'économie congolaise. Un million d'entreprises pour 8 millions d'emplois. Un projet ambitieux reposant sur le portail numérique continuum de PME qui offre 10 plateformes pratiques et munies d'une intelligence artificielle pour les entrepreneurs dont 5 sont déjà opérationnels. Un outil important pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki d'Itsilombo a souligné le ministre de l'entrepreneuriat petit et moyen d'entreprise Désiré Nzinga Biryonze au moment du lancement du dit projet qui doit son essence à l'entreprise Quantum Vertex. Les signaux sont très forts avec ce que nous faisons. Vous vous inscrivez comme entreprise, vous ne payez rien et l'État vient vous accompagner. Quand c'est l'État qui vous accompagne en subvention, on ne rembourse rien. Et ça, vous ne voulez pas bénéficier de cela parce que le chef de l'État s'est engagé à le faire. Et on met les paquets pour ça. Nous avons beaucoup d'agences qui accompagnent les entrepreneurs. Il faut en profiter, il n'y a pas de raison. Créé d'ici 2028, un million d'entreprises qui pourront générer 8 millions d'emplois directs en raison de 8 personnes par entreprise, souligne Popol Kaembe, président de l'entreprise Quantum Vertex. Pour y parvenir, le chef de l'État a promis mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne pour favoriser leur intégration dans leur secteur économique. Kinshasa a accueilli la réunion annuelle du comité de pilotage transfrontalier RDC Angola, un programme qui vise à promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine les longs de la frontière entre la RDC et l'Angola, tout à contribuer à une gestion efficace des frontières. Françoise Boué-Labouaki et Jean-Richard Poilé pour le reportage. Des populations en mouvement à la frontière entre la RDC et l'Angola pour promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine entre les deux pays tout en contribuant à une gestion efficace des frontières et à des solutions durables. Pour les populations en mouvement, l'Agence des Nations Unies pour les Migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ont mis en place un projet financé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Au cours de cette réunion du comité de pilotage, le vice-ministre du plan représentant de la ministre en charge du plan et de surcroît coprésidente du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix en RDC s'est félicité de l'initiative et a rappelé le bien fondé de ce projet. Ce projet qui vise à promouvoir la coexistence pacifique et l'ombre de la frontière commune pour une gestion efficace des solutions durables de nos populations. Avec une normative du Congo, c'est un terme engagé de consolider la qualité des relations qui existent entre elle et la République d'Angola, mais qu'elles sont basées, c'est un lien historique fort. Fabien Samboussi, chef de mission de l'OIM RDC, est revenu sur les grandes recommandations formulées à l'issue de cette réunion bilatérale. Deux principales recommandations ont été émises. La première est d'étendre le projet d'une durée de six mois de façon à ce que l'on puisse clôturer les activités, mais aussi consolider les acquis. Et la deuxième recommandation était de la mise en place d'une commission binationale de façon à ce que l'on puisse travailler sur la mise en œuvre des recommandations qui ont été signées en 2020 entre les deux gouvernements concernant les mouvements transfrontaliers, la gestion de leurs frontières et la démarcation de celles-ci. Le projet transfrontalier RDC Angola concerne les provinces du Kassai et du Kassai central au Congo Kinshasa et du Lundanort en Angola. Et pour finir, un ancien vice-président de l'Afrique du Sud s'éjournait RDC précisément de la province du Okatanga. Sur place, il a été accueilli chaleureusement par la communauté Bouluba-Ibukata. Regardons. Chaque fois que l'on parle des relations entre les pays ou les peuples, l'ensemble n'est pas faire trop attention à l'aspect culturel. Les deux peuples de deux nations sœurs et amis depuis des siècles, à savoir les Balouba du Katanga, Balouba 4 de la RDC, et les peuples Zoulous d'Afrique du Sud, viennent de les démontrer à l'Ombashi dans le Okatanga. Cela par le simple fait que l'ancien vice-président sud-africain, entre 2018 et 2023, David Dabé de Mabosa, accompagné du consul général de la RSA, accrédité dans la capitale du couivre, a été reçu récemment par la communauté Bouluba-Ibukata que dirige l'honorable Dédoné Bangamukose, président national, et sur son invitation personnelle. Selon ce dernier, cette rencontre fraternelle entre dans le cadre du raffermissement des liens entre les peuples Louba du Katanga et Zoulous du pays arc-en-ciel, qui partagent la même culture. De son côté, le numéro 2 honoraire de la République sud-africaine s'est déclaré émerveillé par la chaleur de l'accueil à lui réservé. David Dabé de Mabose, qui est également au cadre du parti au pouvoir ANC en Afrique du Sud, a indiqué que le Zoulous et les Moulouba 4 deviennent indivisibles. Par conséquent, ils doivent travailler non seulement pour la promotion de leur culture, mais aussi pour le développement communautaire des deux peuples respectifs, d'où des visites de Saint-Jean nécessitent d'être organisées de manière réciproque et régulière. Le souci du président du Bouluba-Ibukata Bangamukose, c'est de faire revaloriser sa communauté pour son rayonnement à travers le monde. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Pechou Moubengaya Kassongou Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Gabi Kunga, Papi Vuelé, Alain Galia et Mille Zoula. Merci de nous avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !